Aujourd'hui, on plonge dans le monde des processeurs Apple pour dénicher la puce et donc le Mac qui correspondra parfaitement à vos besoins en montage vidéo. Des modèles M1 ou puissants M3, que vous soyez un monteur occasionnel ou un professionnel exigeant, je vais vous aider à faire le choix qui respecte votre budget et vos exigences. C'est parti ! Alors déjà, commençons par un petit tour d'eau, ils ont des puces Apple Silicon qui existent à l'heure actuelle, des M1 ou M3. Accrochez-vous, ça va être technique, mais promis, je vous mâche le travail. Pour le M1, nous avons 8 coeurs de CPU et 7 à 8 coeurs de GPU avec 8 à 16Go de RAM unifiés, on va en parler juste après. Et pour le stockage, c'est entre 256Go et 2TB. Pour le M1 Pro, vous avez 8 à 10 coeurs CPU, 14 à 16 coeurs GPU, 16 ou 32Go de RAM unifiés. Et pour le stockage, cette fois-ci, 512Go et 8TB. Pour le M1 Max, 10 coeurs CPU, 24 ou 32 coeurs GPU, 32 ou 64Go de RAM unifiés. Pour le stockage, c'est pareil. Pour le M1 Ultra, 20 coeurs CPU, 48 à 64 coeurs GPU, 64 ou 28Go de RAM unifiés. Et le stockage, encore une fois, c'est pareil. Pour la puce M2 classique, vous avez 8 coeurs CPU jusqu'à 10 coeurs GPU et entre 8 à 24Go de RAM unifiés. Pour le stockage, c'est comme le M1, donc de 256Go à 2TB. Pour le M2 Pro, jusqu'à 12 coeurs CPU, 16 à 19 coeurs GPU et entre 16 à 64Go de RAM. Et pour le stockage, 512Go à 8TB. Les autres seront parés. Pour le M2 Max, 12 coeurs CPU, 30 à 38 coeurs GPU et entre 32 à 96Go de RAM unifiés. Et enfin, pour le M2 Ultra, 24 coeurs CPU, 60 à 76 coeurs GPU et entre 64 à 192Go de RAM unifiés. Et enfin, on passe au modèle M3 qui n'est d'ailleurs pas terminé car il manque le Ultra. La puce M1 classique a 8 coeurs CPU, 10 coeurs GPU et entre 8 à 24Go de RAM unifiés avec 512Go de stockage allant jusqu'à 2TB. Pour le M3 Pro, jusqu'à 22 coeurs CPU, 14 à 18 coeurs GPU et entre 18 à 36Go de RAM unifiés. Le stockage cette fois-ci, ce sera de 512Go à 8TB. Et enfin, pour le M3 Max, jusqu'à 16 coeurs CPU, 30 à 40 coeurs GPU et entre 32 et 128Go de RAM unifiés. Encore une fois, alors avant de vous aider à choisir, on va parler rapidement de CPU, GPU et de RAM. Parce que j'ai constaté qu'il y a énormément de personnes qui achètent un Mac au hasard sans vraiment comprendre ce que c'est. Donc je vais vous expliquer simplement. Qu'est-ce qu'un GPU ? Imaginez que vous êtes dans une cuisine. Le CPU, c'est comme le chef cuisinier. Il est très compétent, capable de gérer une variété de tâches différentes. Mais il ne travaille que sur une ou quelques tâches à la fois. Disons que le chef prépare un repas assez compliqué. Il doit couper des légumes, faire cuire de la viande, préparer une sauce et tout ça avec une grande précision et une attention aux détails. Le chef, comme le CPU, est excellent pour gérer des tâches diverses et complexes. Mais son point fort n'est pas forcément la rapidité brute sur une seule tâche. Donc dans tout ça, retenez bien que le CPU, c'est le multitâche. Donc le nombre de fenêtres que vous ouvrez en même temps. Donc si vous êtes du style à ouvrir simultanément, par exemple Final Cut Pro, le navigateur web, les notes et j'en passe. Vous avez tout intérêt à prendre un plus grand nombre de CPU possible. Donc voilà, CPU est égal multitâche. Ok, maintenant que le CPU, c'est bon, qu'est-ce qu'un GPU ? Maintenant, imaginez le GPU comme une équipe de robots de cuisine spécialisée. Chacun de ces robots est conçu pour faire une seule tâche. Mais ils la font très très rapidement par rapport aux cuisines. Par exemple, vous avez un robot pour trancher les tomates, un noc pour râper le fromage et ainsi de suite. La différence du chef cuisinier, ils ne sont pas très polyvalents. Donc ça veut dire qu'ils ne font pas plusieurs choses en même temps. Mais lorsqu'il s'agit de faire leurs tâches spécifiques, par exemple trancher les tomates, ils sont incroyablement rapides et efficaces. Donc dans le monde informatique, le GPU excelle dans les tâches qui nécessitent de traiter des grandes quantités de données. Par exemple, le rendu des images et des vidéos dans Final Cut, jouer à des jeux vidéo parce qu'il y a énormément de données que vous générez en fait. Maintenant, pour terminer, imaginez que dans cette cuisine, vous avez un plan de travail très grand et facilement accessible. Ce plan de travail, c'est la RAM de votre ordinateur. Sous ce plan de travail, le chef, donc le GPU, et les robots de cuisine, le GPU, peuvent rapidement accéder à tous les ingrédients et outils dont ils ont besoin pour préparer le repas. Plus le plan de travail est grand, plus ils peuvent avoir d'ingrédients et d'outils à portée de main. C'est ce qui leur permet de travailler plus efficacement sans avoir à chercher constamment des choses dans le garde-manger ou dans le réfrigérateur. Donc en gros, si la RAM est limitée, c'est comme avoir un petit plan de travail. Le chef et les robots peuvent toujours préparer le repas, mais ils devront passer plus de temps à aller chercher ce dont ils ont besoin ailleurs. Ce qui ralentit le processus, donc votre Mac. Et en revanche, une grande quantité de RAM permet de garder plus d'applications et de données immédiatement accessibles. Ce qui rend le traitement plus rapide et plus fluide, surtout si vous faites du multitâche avec de nombreuses applications. Donc en résumé, le CPU est comme un chef cuisinier polyvalent, mais travaillant plus lentement sur chaque tâche. Tandis que les GPU est comme une équipe de robots de cuisine, chacun étant super rapide, mais limité à une seule tâche spécifique. Et enfin, la RAM est essentielle pour assurer que le CPU et les GPU ont un accès rapide aux données dont ils ont besoin pour exécuter les tâches. Voilà, j'espère que ma petite explication culinaire vous a plu, ne vous a pas donné trop faim. Maintenant, on va passer aux recommandations minimum selon si vous êtes un débutant, un intermédiaire ou un pro. Alors, pour un débutant, déjà ce que j'appelle débutant, c'est quelqu'un qui fait de petits montages simples et rapides en 1080p sans effet et qui pense le rester car ce n'est pas trop son domaine. Donc, je vous recommande au minimum 8 coeurs GPU et de CPU, 16Go de RAM et 512Go de stockage au minimum. Donc, pour faire référence au plus Apple Silicon, je vous recommande de prendre le processeur M1 simple avec 8 coeurs de GPU et de CPU, 16Go de RAM et 512Go de stockage minimum. Vous pouvez prendre plus, bien sûr. Le processeur M2 simple avec 8 coeurs de CPU et de GPU, 16Go de RAM et 512Go de stockage minimum. Et enfin, le processeur M3, 8 coeurs de CPU, 10 coeurs de GPU, 16Go de RAM et 512Go de stockage. Alors, si vous êtes débutant et que vous regardez cette vidéo, vous allez souvent vous demander pourquoi je ne devrais pas prendre 8Go de RAM. Les gars, je trouve que 8Go de RAM, c'est vraiment très peu en 2023. Je ne vous conseille pas du tout de prendre 8Go de RAM. Si vous voulez que votre machine dure, prenez au minimum 16Go de RAM. Un Mac, ça coûte déjà assez cher, autant le garder 4-5 ans au minimum. N'achetez pas 8Go de RAM maintenant pour être content et dans un an, vous voulez acheter un autre car vous voyez que ça ralentit. Vous avez la roue multicolore et tout. Donc, vraiment les 8Go de RAM sur n'importe quel appareil, ça va bannir si vous faites du montage vidéo. Et aussi, je dis 512Go de stockage minimum car vous allez énormément faire de tri. Avec 256Go, je vous le jure, j'ai beaucoup été sur 256Go. Ça va vous prendre énormément de temps. Ça pourra même vous énerver, vous démoraliser. Même si vous faites des projets en 1080p, je vous conseille d'avoir 512Go. Alors maintenant, pour les intermédiaires. Donc, cette fois-ci, c'est quelqu'un qui de temps en temps fait des montages en 4K ou en 1080p, qui utilise un peu d'effet et de plugin, mais de façon modérée. C'est par exemple ce que je peux appeler un créateur de contenu. Donc, je vous recommande au minimum 10 coeurs de CPU, 16 ou 24 coeurs de GPU, 32Go de RAM, 512Go de stockage à 1TB. Maintenant, on va parler en plus Apple Silicon. Alors, je vous recommande de prendre le M1 Pro à 10 coeurs de CPU, 16 coeurs de GPU, 32Go de RAM et 1TB minimum. Ça, c'est vous qui voyez. Le M1 Max à 10 coeurs de CPU, 24 coeurs de GPU, 32Go de RAM et encore une fois 1TB. M2 Pro à 12 coeurs de CPU, 16 coeurs de GPU, 32Go de RAM et encore une fois 1TB. Et enfin, le M3 Pro à 12 coeurs de CPU, 18 coeurs de GPU, 32Go de RAM et 1TB. Alors, comme on peut le voir, je vous recommande de prendre 32Go de RAM parce que vous, par rapport aux débutants, vous voyez vraiment sur le long terme. Vous voulez que votre machine dure longtemps et soit efficace. Si vous prenez 16Go de RAM, ça va suffire, mais 32Go, vous allez vraiment le garder énormément de temps. Et c'est aussi pour ça que je vous recommande 1TB de stockage parce qu'avec 512Go sous plusieurs années, je pense que ça va faire très court. Et je suis justement bien placé pour vous le dire. De base, j'ai toujours été du style à prendre le Mac le moins cher. Donc, avec par exemple 8Go de RAM, avec le stockage le plus bas, je me suis dit que ça va, je vais gérer avec. Parce que je vous le dis, quand vous faites vos montages et vous voyez la roue multicolore qui charge pendant 2 minutes, vous voulez faire votre montage et à chaque fois, votre montage se coupe, Fanacut Pro se ferme, vous allez voir que c'est pas agréable. Donc, les gigas de RAM aussi ne sont pas négligés. Et enfin, pour les Pro et les Futurs Pro, donc vous montez H24 en 4K, voire en 8K, vous êtes presque un Spielberg des effets, vous maîtrisez Fanacut Pro comme jamais. Le montage, c'est votre domaine à la vie à la mort. Au minimum, ma recommandation est de 10 coeurs CPU, on va en parler juste après. 32 à 64 coeurs GPU, 64Go de RAM et 2TB. Bien sûr, ça c'est le minimum que je vous conseille. Donc, en termes de processeur Apple, vous avez le M1 Max, 10 coeurs CPU, 18 coeurs GPU, 64Go de RAM et 2TB. Le M1 Ultra, 20 coeurs CPU, 48 coeurs GPU, 64Go de RAM et 2TB. Le M2 Max, 12 coeurs CPU, 38 coeurs GPU, 64Go de RAM et 2TB. Le M2 Ultra à 24 coeurs CPU, 60 coeurs de GPU, 64Go de RAM et 2TB. Et enfin, le M3 Max à 16 coeurs CPU, 40 coeurs de GPU, 64Go de RAM et 2TB. Alors, on va revenir sur un certain point. Je vous ai recommandé 10 coeurs CPU, bien sûr, c'est le minimum. Donc, sous ma liste, je vous recommande, au cas où, ça dépend vraiment de vous et de votre budget, d'effacer le M1 Max. Prenez au minimum le M1 Ultra. Maintenant, certains se diront, mais pourquoi acheter les modèles M1, par exemple, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, alors que nous sommes en 2023 ? Et vous avez raison, mais la chose à ne pas oublier, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes envies et les mêmes budgets à dépenser une certaine somme. Comme ça, le budget vous permettra de voir plus clair dans votre choix. Concernant les machines, c'est à vous de voir. Si vous êtes souvent à vous déplacer, prenez un MacBook Pro. Même pour les débutants, je ne vous conseille pas trop de prendre un MacBook Air, même si c'est vrai, ils sont pas mal maintenant. Mais je me rappelle, j'avais pris un MacBook Air quand j'étais débutant, et à ce moment-là, j'utilisais iMovie, même pas Final Cut Pro, et je galérais de faux pour le montage vidéo. Donc, je garde une très mauvaise appréciation des modèles Air en ce qui concerne le montage vidéo. Je trouve que c'est pas assez adapté, vous allez peut-être avoir des lags de temps en temps. Si vous faites pas de montage 4K, ok, vous pouvez foncer. Bien sûr, ici, je parle des débutants uniquement. De toute façon, les intermédiaires ou les pros, il n'y a aucun modèle Air qui convient à vos besoins de toute façon. Mais en contrepartie, si vous êtes du style à être dans un bureau, à ne jamais vouloir emporter votre Mac pour monter des vidéos, c'est à vous de voir. Vous pouvez prendre un MacBook Air, le brancher sur mon écran, prendre un iMac carrément, prendre un Mac Mini. Je vous le dis déjà, le choix le moins cher entre ces produits reste le Mac Mini. Le Mac Mini sera toujours moins cher qu'un MacBook Air, qu'un MacBook Pro, qu'un iMac et que tout le reste. Si votre budget est serré, que vous soyez un débutant, un intermédiaire ou un pro, prenez un Mac Mini, ce sera le meilleur choix pour vous. Bien sûr, dans le cas où vous montez uniquement dans un bureau ou chez vous ou que vous ne voulez pas vous déplacer avec votre machine. Si vous avez une question, bien sûr, mettez les mots en commentaire. Pensez aussi à like, ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi sans courage, à vous, ciao.